Merci que possible. Merci. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, chers amis de la Fédération arabe, messieurs les invités, chers collègues, qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, après toutes ces interventions depuis hier matin, un sujet qui a été bien décortiqué sur tous ces aspects de différents points de vue. Donc, je vais, étant le Président de la Compagnie des comptables de Tunisie, c'est une corporation instituée par la loi 16-2002 qui renferme près de 2 000 inscrits et 1 000 stagiaires, je vais parler du rôle de la profession libérale dans le processus de la décentralisation et le développement économique durable. L'expérience dans notre pays a démontré que toutes les tentatives timides de soi-disant décentralisation entamées par l'administration centrale n'ont abouti à rien. Et c'était que des échecs, sûrement un manque de volonté et surtout la manière avec laquelle les choses ont été prises. A notre avis, pour mettre en place un processus de décentralisation et développement économique, bien sûr, la décentralisation est un élément, est un grand atout pour le développement régional aussi. Donc, il y a trois phases principales, c'est le diagnostic en premier lieu, l'étude et la mise en place et l'accompagnement. Donc, pour le diagnostic, on parle ici de diagnostic de région, chaque région à part, et bien sûr, comme on l'a souvent dit, la région n'a rien à voir avec la répartition administrative du pays. Chaque région a sa propre spécificité, ses propres caractéristiques, sa propre vie socio-économique, son propre environnement. Donc, on ne peut pas dire telle région ou telle région sont soi-disant identiques. Pour cela, le meilleur moyen d'approche pour le diagnostic et l'étude, c'est faire appel aux professions libérales, aux professionnels, car qui d'autre est plus proche de la vie socio-économique de la région que les professionnels libéraux? C'est leur quotidien. Donc, c'est eux qui peuvent donner ou refléter l'activité et la réalité de la région. Bien sûr, tout cela doit être fait avec une étroite collaboration avec les collectivités locales. pour passer par la suite après cette phase de diagnostic à la phase de mise en place de le processus de décentralisation et de développement économique. établir une vision de développement local qui constitue un processus dans le temps afin d'appuyer la définition du plan de développement. Et c'est très important par les collectivités locales ou pouvoirs locaux et de les soutenir par des investissements cohérents sur fonds locaux ou extra-locaux. Lorsqu'on parle de développement régional et de décentralisation, on a besoin de fonds. On ne parle pas d'aide momentanée. On peut leur fournir toute l'aide qu'on peut imaginer mais par le temps, ces aides-là vont disparaître par l'usure, par toute autre chose. Alors qu'il faut vraiment booster l'économie de la région, il faut booster l'activité de la région pour qu'elle ait dans le futur ses propres ressources. Vu que les ressources actuellement des régions sont très limitées, il faut penser à un financement extérieur pas par une coopération étrangère ou locale ou le partenariat comme on dit privé-public. Par la suite, une fois cette phase achevée, il y a la phase d'accompagnement, c'est-à-dire que la mise en place du processus sur terrain, le suivi et éventuellement sont les différents ajustements qui devront être élaborés en cours de ce processus. L'accompagnement de cette phase ne peut être fait que par des professionnels dans le domaine, c'est-à-dire la profession comptable, les ingénieurs, les architectes, les médecins, tout autre qui peut intervenir dans la vie de cette région. Pour finir, je remercie l'Ordre des experts comptables pour avoir organisé ce congrès et vraiment pour avoir choisi un thème d'actualité d'une énorme importance pour notre pays. Merci. 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 Merci.